Donc comment on a des différentes associations, des différents commerçants à la fois d'Apatane et autres et on a pas mal de difficultés par rapport à Seattle, ce n'est pas périssi vendé. Premier problème c'est ce bizarre vendé. Si ce n'est pas vendé, comment vous vivez ? Comment vous nourrisz votre famille ? Comment vous créez de l'emploi ? La vente c'est le premier problème. Nous trouvons qu'il y a une baisse de chiffre d'affaires moyen de 60% voire certains commerçants de 80%. Les gens ont besoin de fermer. La cause de ce problème-là est tout simplement un problème de law and order management. La autorité ne laisse faire. Il ne laisse faire tout le fléau pour entrer dans la ville de Pauzil, le bassin. Le problème de la drogue est une monnaie courante. Vous trouvez des enfants collègues devant l'endroit centre-ville, vous pouvez dire. Il y a des magasins vis-à-vis de la police. Il y a trois magasins, il y a 6 ou 7 qui sont du non-stop. Récemment, il y a deux semaines d'essai, un commerçant peut faire sur la boutique après ce jour de travail, il y a 4h30. Comment les fermer ? On ramasse ce qu'ils travaillent pour un anjourné et on colle une ferme magasin. Et puis il n'y a pas de réouvert. Parce qu'à côté, c'est à son chêne, plein centre-ville. Donc tous ces problèmes-là, il fait que nous réfléchissons ensemble. Ce qui est capable de faire. Nous ne sommes pas capable de faire le travail à l'autorité, nous en tant que citoyens. Mais nous sommes capable de faire prendre conscience, c'est ça qui est important. Donc ce qu'il nous peut essayer de faire aujourd'hui, c'est d'essayer de faire certaines activités qui peuvent réapporter un peu l'activité au niveau du commerce dans le centre-ville. On a un plan qui nous travaille, qui peut démarrer le 1er et l'été de septembre. Un projet qui nous appelle Make-up Boba Saint-Rossine. Make-up, un maquillage. Donc qui fait partie de l'ensemble de différents projets. Nous pouvons aller jusqu'à décembre. Mais le projet global, nous l'appellons Reboot Boba Saint-Rossine. Mais en commençant par un make-up. Après, nous pouvons faire un déstockage. Après, pour un adeux, comme ça, il peut bien. Il y a plusieurs groupes de jeunes, jeunes artistes, street artists, qui nous rejoignent nous. Pour qu'ils soient capables, mais un peu particulière. Donc il y a un spécialiste américain. La mosquée de Rosy, qui supporte le projet. Le diocesse, peut-être nous, etc. Mais parce qu'il concerne la société, il concerne aussi la jeune. Donc il y a différents projets qui nous peuvent travailler. Nous pouvons faire un fundraising, un compte MCB2, un compte SBM. Donc, pour n'importe qui, une entreprise ou une citadin qui peut participer. Et en fonction du montant récolté, nous pouvons faire un projet. Si nous avons un petit montant, nous pouvons faire des affaires. Si nous avons un gros montant, nous pouvons faire un projet qui crée un vrai impact. De l'autre côté, nous pouvons aussi mettre différents commerçants ensemble. Nous avons une base de données. Et faire de ceux qui, quelque part, du monde ne connaît qu'ils se demandent, qu'ils s'en avant de quoi. Donc voilà, nous pouvons démarrer dans deux semaines. Le 1er lèvre de septembre. Et là, bon, c'est aussi, nous avons fait un appel à nos citoyens, nos citadins, de la ville, voire d'autres villes, de Nankoudmé. Sous-titrage Société Radio-Canada